Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Word 2016 pour voir ensemble comment mettre un texte sous forme de colonne. Alors pour faire ça, lorsque vous êtes à l'intérieur de votre document Word, vous allez tout simplement sur l'onglet disposition de votre ruban, puis vous allez sur le petit icône colonne. Lorsque vous faites ça, vous avez un petit volet déroulant qui s'ouvre avec différentes options qui sont ici. Vous pouvez choisir tout simplement une de ces options, par exemple deux colonnes, et déjà avoir un résultat, c'est-à-dire un texte qui est sur deux colonnes, exactement comme c'est le cas ici. Mais vous pouvez aussi, lorsque vous êtes dans le petit volet déroulant deux colonnes, faire autre colonne pour vraiment personnaliser ça comme vous le voulez. Lorsque vous avez cliqué sur ça, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, comme c'est le cas ici, avec les pré-réglages qu'on retrouve ici, mais aussi toute une partie réglages manuels, et c'est à ça qu'on va prêter attention maintenant. La première chose, c'est de choisir déjà le nombre de colonnes que vous voulez. Nous, on va garder deux colonnes simplement, et vous pouvez aussi ajouter, si vous le voulez, des lignes séparatrices, ou une seule ligne séparatrice si vous n'avez que deux colonnes. Nous, on va cocher cette option, et vous voyez déjà sur la petite pré-visualisation qu'il y a ici, qu'une ligne est apparue. Après ça, vous pouvez changer la largeur et l'espacement des colonnes, et vous pouvez même le faire pour chacune des colonnes de manière individuelle. Pour faire ça, il faut déjà décocher cette option pour dire que toutes vos colonnes n'ont pas forcément la même largeur. Une fois qu'on a décoché ça, eh bien on peut modifier la largeur, par exemple, de la première colonne. Au lieu de mettre 7,37 cm, on va mettre seulement 6 cm. Lorsque vous faites ça, et que vous cliquez ailleurs, eh bien vous voyez que la largeur de la colonne numéro 2 va s'ajuster, pour que toute votre page soit quand même remplie. Vous pouvez aussi modifier, si vous en avez envie, l'espacement. Là, par exemple, on va diminuer l'espacement. Encore une fois, vous voyez que ça agit également sur la largeur de vos colonnes. Donc il faut sans cesse faire des allers-retours entre les largeurs des différentes colonnes et l'espacement. Parce que, encore une fois, vous allez bien occuper de toute façon toute la page. Ça ne va pas modifier ici la largeur des marges. Ici, on va mettre quand même un tout petit peu plus large. À la place de 6, on va mettre 7. Et vous voyez qu'ici, ça s'est mis de manière automatique. Une fois qu'on a réglé tout ça, on va faire tout simplement OK. Et là, vous voyez ce qu'on a. On a effectivement nos deux colonnes. On a une ligne séparatrice. On a un espacement par rapport à la ligne séparatrice qui est très très faible, vu qu'on a mis seulement 0,5 cm. Et on a, exactement comme on l'a demandé, la colonne de gauche qui est moins large que la colonne de droite. Vous savez donc maintenant comment créer des colonnes dans Word 2016 et comment les personnaliser de manière individuelle.